Bonjour à vous chers élèves de première qui, ayant l'oral du bac de français en ligne de mire, se demandent, in extremis ou non, comment et peut-être pourquoi réviser la grammaire pour le bac de français. Avant tout, rappelons pourquoi la question de grammaire a été récemment introduite dans un oral qui était jusque-là purement littéraire. L'objectif des concepteurs des programmes du lycée et donc des évaluations est que vous, élèves du système scolaire français, « Consacrez un temps de votre étude à la langue française afin de pouvoir la comprendre, la décrire, afin d'en connaître les caractéristiques, ce qui est très utile dans un monde plurilingue comme le nôtre, puisque connaître notre système linguistique aidera à mieux comprendre les autres. » L'idée de la grammaire au bac vise donc non pas à vous torturer avec des notions inutiles, mais à vous transmettre le goût des mots pour que vous puissiez à la fois décrire un texte avec des mots précis, mais aussi percevoir finement comment l'auteur ou l'autrice a choisi tel type de mots, telle construction de phrases pour exprimer une idée, transmettre une émotion, provoquer une réflexion. De manière plus pragmatique, la question de grammaire au bac et du scolaire rappel, c'est deux minutes de questionnement pour deux points gagnés. Vous conviendrez avec moi que le rendement est plutôt bon et qu'il serait dommage d'être noté dès le départ sur 18 et non sur 20. De plus, avec un peu de travail, vous devriez facilement avoir les outils nécessaires pour gagner sinon les deux points au moins un sur deux, d'autant que vous gagnerez par la même occasion l'estime de votre examinateur qui, à l'inverse, serait fort marie de constater que vous vous êtes dispensé de toute révision. Mais à quoi ressemblera cette fameuse question qui vous sera donnée par cet examinateur lorsqu'il désignera le texte à présenter ? Je reprends ici les préconisations des Duscol à propos de cette fameuse question. Elle devrait prendre la forme d'une consigne qui comptera un ou deux verbes parmi ceux-ci. L'examinateur pourrait vous demander d'analyser une partie du texte ou d'en étudier tel ou tel passage, cela revient au même. Par exemple, analyser ou étudier l'expression de la négation dans ce passage, ce qui revient à dire plus simplement comment la négation est-elle exprimée ici. Mais l'on pourra aussi vous demander d'étudier telle phrase complexe et d'en préciser les composantes. Si ces exemples de questions vous inquiètent parce qu'elles sont formulées avec un peu de jargon de prof de français, ne vous inquiétez pas, le programme de révision que je vais vous donner vous permettra de deviner tout de suite ce qu'attend votre examinateur. Autre possibilité, vous devrez peut-être transformer ou modifier telle ou telle phrase. Attention, il peut y avoir deux consignes en une question, à effectuer en deux temps. Par exemple, repérer dans tel passage une phrase interrogative, puis transformer-la en ayant recours à la subordination. Je sais, cela pourrait vous inquiéter, mais pour prendre un exemple dans le malade imaginaire, il s'agit ici de repérer la question d'Argan « Ai-je bien fait de la bile ? » et de la transformer en interrogative indirecte « Argan demande à Toinette s'il a bien fait de la bile ». L'examinateur pourrait aussi vous demander de justifier votre choix ou d'expliquer les changements opérés. Dans l'exemple précédent, vous indiqueriez, entre autres, que vous avez ajouté un verbe introducteur de parole, supprimé le point d'interrogation, changer de pronom. Bref, vous le voyez, la question de grammaire ne déstabilisera que ceux qui ont fait une impasse complète sur la grammaire. Mais en connaissant le programme, vous pourrez facilement vous outiller de manière à répondre correctement à la question, d'autant qu'Eduscol précise que l'examinateur ne doit attendre qu'un ou deux éléments de réponse précis, et non pas toute une analyse. Mais venons-en au programme réparti sur les deux années de lycée. Commençons par les années de seconde, qui reprennent ce que vous avez appris au collège et même avant. En effet, la première notion à revoir au lycée concerne les accords. Vous savez bien que le français comprend des mots variables et invariables, ce sont les fameuses natures ou classes grammaticales qui sont à revoir avant toute chose, car sans cette terminologie vous serez en difficulté pour tout le reste. J'indiquerai en description une vidéo vraiment très accessible si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Les accords concernent le groupe nominal, dont le nom est le noyau, qui donne aux déterminants et adjectifs qui l'entourent, leur genre et leur nombre. Autre sorte d'accord, l'accord sujet-verbe, sur lequel vous ne risquez pas trop de questions, car c'est assez facile, si l'on accepte bien sûr le plus grand piège de la langue française, l'accord du participe passé, mais là encore, je doute que vous ayez des questions là-dessus. Plus complexe, le verbe. Ce point vous demande de réviser toute la conjugaison en français, les différents modes et à l'intérieur de chaque mode, les différents temps. Une fois cette révision faite, revoyez les valeurs modales, c'est-à-dire la raison pour laquelle un auteur choisit de conjuguer un verbe à tel ou tel mode. Par exemple, l'indicatif est le mode de la certitude, de l'objectivité, à côté du subjonctif, mode du possible et de la subjectivité. Pour les valeurs aspectuelles, elles sont généralement moins étudiées, mais j'en indique deux qui sont très intéressantes pour décrire les temps de l'indicatif. Il s'agit de la valeur d'accompli et celle d'inaccompli. Lorsque le chevalier des Grieux évoque sa première rencontre avec Manon, il dit qu'il achevait ses études de philosophie, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas encore tout à fait achevées. C'est donc de l'inaccompli. Alors que s'il avait employé le temps composé correspondant, le plus que parfait, j'avais achevé mes études, alors pas de doute, nous aurions eu affaire à de l'accompli, elles étaient terminées. Autre point à revoir, les valeurs temporelles, car l'on pourrait vous demander de justifier l'emploi du présent de l'indicatif dans l'aimable phrase de Sido, « Mais que tu as donc l'air bête, ma fille ». Et si ce présent est un présent d'énonciation ou de description ? Voilà ce que vous devrez vous demander, car il ne saurait s'agir fort heureusement d'un présent de vérité générale. Pour finir sur ce point, si je devais vous donner un conseil, je vous suggérerais de bien réviser le subjonctif plus que parfait qui est très fréquent chez Molière ou dans Manon Lescaux. Je la fis servir aussi proprement que si j'eusse été dans la meilleure fortune. Ici, si vous êtes calé, vous pouvez reconnaître un irréel du présent, mais si vous ne connaissez pas ces termes, expliquez avec vos mots que le temps permet de formuler une hypothèse qui n'est pas la réalité, car la fortune n'a pas été acquise. J'en viens à la notion suivante, la phrase complexe, qui n'est pas si difficile à cerner. Il faut se souvenir qu'elle est constituée de plusieurs propositions, ensemble de mots régis par un verbe. Ces propositions peuvent être juxtaposées, séparées par des signes de ponctuation faibles, ou coordonnées, liées par des conjonctions de coordination. Ces propositions ne sont pas toujours si évidentes à repérer, je vous conseille de vous entraîner sur les textes que vous présenterez le jour du bac, en repérant bien les verbes porteurs de sens. En revanche, la subordination est un plus ample sujet, et mérite que vous y consacriez quelques révisions, dans un manuel ou par vidéo. La subordonnée relative au programme des secondes, mérite de l'attention car elle est très fréquente, puisqu'elle appartient au groupe des expansions du nom, et donne des détails, des renseignements sur les noms ou les pronoms. Je vous renvoie à ma vidéo sur les relatifs, et pour les plus motivés sur le pronom relatif, celui par qui tout arrive, et dont on pourrait même vous demander la fonction. Là, petite astuce, si c'est un qui, il est forcément sujet, par exemple dans la phrase de Balzac, sur les maisons de jeu, où il est question d'une loi, qui protège une passion essentiellement imposable ? Ici, la relative épithète commence par un pronom relatif qui, qui est aussi le sujet de protège une passion. Mais passons au programme de première, qui comprend trois grandes notions. Je rappelle que vous pouvez aussi être interrogé sur les points précédents. Tout d'abord, sous chapitre de la phrase complexe et de la subordination, les subordonnées conjonctives circonstancielles. Elles sont introduites par une conjonction de subordination, comportent un verbe, peuvent être supprimées sans que la phrase devienne incorrecte grammaticalement. Elles apportent, comme leur nom l'indique, des détails sur les circonstances. Celles qui ont été notées dans la fiche et du scol sur la grammaire au bac, permettent de traiter des liens logiques à l'œuvre dans une phrase. La cause, la conséquence, le but, la condition, la concession. Si vous avez besoin d'un rappel, je vous renvoie à ma vidéo sur les compléments circonstanciels, mais il ne s'agit pas d'un point si difficile. La seule question que l'on pourra vous poser à ce sujet, c'est d'identifier la nature et la fonction de la subordonnée, ou de transformer une phrase pour faire apparaître une subordonnée. Pour ce qui est de l'interrogation, il y a fort à dire, je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet. Vous pourrez en tout cas observer la forme de la phrase, s'il y a inversion du sujet et du verbe, ou un simple point d'interrogation. Vous observerez si l'interrogative est direct, rapportée sans intermédiaire, ou indirect, prise en charge par un tiers, le plus souvent le narrateur. N'oubliez pas de relever le mot interrogatif employé, et comme je l'ai dit tout à l'heure, entraînez-vous à transposer les interrogatifs directs en interrogatifs indirects, et vice versa. Je ne serai pas longue sur la négation, car une nouvelle vidéo est en préparation, abonnez-vous pour la recevoir au plus vite. Quelques mots-clés, la négation peut être lexicale, ou reposer sur des mots négatifs, qui vont souvent par deux, mais pas toujours. Vous pourrez vous interroger sur la portée de la négation, et voir si l'idée de négation n'est pas introduite par une proposition subordonnée circonstancielle, introduite pas alors que, ou tandis que, vous voyez, nous retombons sur nos pieds. Je n'en dis pas plus, et vous laisse vous plonger dans vos textes, et observer comment les auteurs se sont exprimés, même s'ils n'étaient pas tous les champions de grammaire que vous allez être. Bonne révision, belle réussite, et beaucoup de détermination. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada